Des fleurs énormes, d'une rare perfection, en forme de coupe ou de boule, solitaires, aux coloris somptueux et portés par de longues tiges florales, les pivoines herbacées ou arbustives nous enchantent tous. Grâce à l'obstination passionnée d'un pépiniériste japonais, monsieur Toishi Ito, et au savoir-faire des producteurs spécialisés, je vous présente une nouveauté exceptionnelle, la pivoine Ito. Elle est le fruit de la fécondation d'une pivoine arbustive par le pollen d'une pivoine herbacée. C'est un mariage très réussi car elle nous apporte les meilleures qualités de ses deux parents. Quels sont les atouts de cette nouveauté ? Tout d'abord, la beauté de son feuillage. Il a l'élégance de celui de la pivoine arbustive et il va rester beau jusqu'en automne. Mais c'est surtout la beauté exceptionnelle de ses fleurs qui est un vrai plus. On y retrouve tous les coloris connus de la pivoine. Le jaune, le cuivre, le blanc, le rouge, le rose avec des dégradés et des panachures. Et on observe même parfois des variations de couleurs d'une année sur l'autre. De plus, leur floraison est particulièrement longue car elle peut durer plus d'un mois avec parfois une remontée à la belle saison. Les tiges sont solides et ne croulent pas sous le poids des fleurs. Et enfin, c'est une plante très vigoureuse qui deviendra adulte beaucoup plus rapidement qu'une pivoine arbustive classique. Vous profiterez ainsi plus rapidement de votre investissement. Avant de planter la pivoinito dans votre jardin, profitez pleinement de sa floraison en gardant la plante en peau et en surveillant l'arrosage. Il ne faut jamais laisser sécher la plante et toujours maintenir la motte légèrement humide. Une fois que la floraison sera terminée et que le feuillage aura un peu épaissi, un peu comme du cuir, le système racinaire sera suffisamment développé et vous pourrez alors la planter. Comme toutes les pivoines, c'est une plante peu exigeante. Il lui faut juste une bonne terre de jardin, pas trop sèche et bien travaillée en profondeur. Vous lui choisirez un emplacement à mi-ombre où les rayons du soleil l'épargneront aux heures les plus chaudes de l'après-midi. Comme ses deux parents, la pivoinito va fleurir en mai, perdre ses feuilles en hiver et redémarrer au printemps. Elle va mesurer un mètre de haut et couvrir un mètre carré au sol. Prévoyez-lui donc une bonne place. Vous creuserez un trou d'au moins 30 cm de profondeur. Vous réaliserez un mélange avec d'un amendement comme la biomarine et du terreau plus belle sera la terre plantation au jardin. Vous veillerez à ce que la motte ne soit pas enterrée de plus de 2-3 cm car comme toutes les pivoines, la pivoinito fleurira peu ou pas si elle est enterrée trop profondément. Et enfin vous terminerez en arrosant copieusement. Son feuillage reste beau longtemps. Vous attendrez donc les premières gelées, c'est-à-dire décembre, pour rabattre son feuillage à 10 cm du sol. Cette collection de pivoinito va s'enrichir chaque année. Je vous invite à venir les découvrir en magasin. Cette plante rare est une plante d'exception très haut de gamme qui va donner un résultat fantastique au jardin.